Salut, épisode 4 avec toujours le même principe, des trucs dingues du ferroviaire avec mini explication si besoin. Allez, go ! Quand la voie est tellement morte que le rail s'écarte sous la masse du train, et en plus à un passage à niveau, comme ça c'est dangereux aussi pour les voitures. Les passages à niveau sont encore moins entretenus que le reste aux Etats-Unis, car c'est plus complexe, voies et routes cohabitent. Toujours USA, certains doutent qu'un train puisse patiner, d'autres doutent bien que la terre soit ronde. Là nous avons affaire à un gros bourrin, qui ne coupe pas la traction malgré le patinage. Usure des roues garantie, ainsi que celle du rail. Chaque étincelle est un morceau de métal en moins. Alors, oui, on pourrait croire à un usinage volontaire du rail, mais non, c'est bien du pur bourrin US. Les plus positifs me diront qu'il avance. Lentement, mais il avance. Ceux qui ont de la culture ferroviaire me diront qu'un train qui roule, même lentement, va plus vite qu'un train raté. Ouais, sauf qu'il flingue tout. Le bivois. Quand une aiguille bascule d'une direction à une autre alors que le train est déjà dessus. Soit à cause d'un problème d'aiguille, soit d'une erreur humaine. Alors un morceau de train part sur une voie, et l'autre sur une autre. Si les voies restent parallèles, alors pas obligatoirement de déraillement immédiat. Et ça donne ça. Encore un patinage en mode bourrin. Outre le fait de dégrader train et voie, comme là, ça peut créer un incendie. Car oui, une traverse en bois, ça peut prendre feu. De même que la végétation, aujourd'hui très présente sur les voies, vu qu'on n'a plus le droit d'utiliser de désherbants. Et en vrai, comme dans cette vidéo, pour éteindre ça, on va envoyer un agent d'un poste, avec un seau d'eau, si celui-ci n'est pas trop loin. De même, parfois, le conducteur va craquer un extincteur, car il en a dans sa cabine. Et notre patinage bourrin alors ? Il donne quoi sinon ? Eh bien une usure intense du rail, comme là. Moins le train avancera pendant son patinage, plus le rail sera dégradé. Ça a existé en France il y a très longtemps. Ça s'appelait l'EID Knight, et c'était un TGV. Là, c'est une rame, et en Allemagne. J'ai un peu de mal avec le concept, car franchement, un train est un espace très mal adapté à ça. C'est long et globalement pas large. Et faire la fête dans un tube, ça me semble moyen. Mais bon, certains semblent appréciés. Ces petits véhicules, vous les voyez dans les grandes cars. Ils servent à cheminer les repas servis à bord des trains, par exemple. Ils évoluent sur les quais. Et forcément, tôt ou tard, une erreur de conduite, et paf, le truc tombe sur la voie. Pour le sortir de là, ils ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main. Une pelle de chantier infras, dispo sur un chantier pas loin. Tout va bien, sauf que... quand ils lâchent, ça fait levier sur le godet. Et... repaf. Relevage encore, mais cette fois un peu plus pro. Quand un frein est déraillé, on va le remettre sur ses rails. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Mais il peut arriver que les roues ne soient alors plus en état de rouler, car trop abîmées. De même, en cas de graves soucis techniques sur un essieu, on a parfois l'obligation de ne plus faire tourner les roues. Sauf que pour bouger le train, ça ne va pas être pratique. On va alors utiliser un chariot. On pose le bogie incriminé dessus, et ce sont alors les petites roues du chariot qui font le boulot. Mais ça se fera à très très faible vitesse, et ce sera encore plus réduit lors du passage d'aiguilles. C'est vraiment l'ultime solution pour ne pas avoir à changer le bogie en pleine voie. Oui, en Chine, il existe une voie qui passe dans des immeubles, avec même une gare dedans. Et c'est volontaire et pensé pour avoir le service au plus près des habitations. Ça doit être chaud au niveau bruit et vibrations. Le monorail, fantasme éternel des amateurs de train, tant il semble faussement n'avoir que des avantages. Un de ces problèmes est évacuation en 4 pannes. Car quand il est suspendu, comme là, on se retrouve à devoir imaginer des systèmes dignes d'un avion. Le trafic des trains de voyageurs sur 24 heures aux Etats-Unis. On voit comme c'est pauvre. Peu de lignes et peu de trains sur chacune. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais pour simplifier, sachez qu'ils font l'inverse de l'Europe en matière ferroviaire. Ils ont beaucoup de fret et très peu de voyageurs. L'éternel running guide du ferroviaire, l'essuie-glace qui gadouille. C'est vrai dans tous les pays. On sait faire des trains de fous, mais pas des systèmes d'essuie-glace qui vont avec. Et ça, depuis toujours. La femme la plus chanceuse du monde et qui ne s'en est même pas rendue compte. Aussi, pensez bien que quand vous n'avez pas de chance, il y a des tonnes de fois, vous en avez eu beaucoup sans même vous en apercevoir. Voilà un des cas où ils auraient dû utiliser le chariot présenté peu avant dans la vidéo. Un train de ride dont un a décidé de reprendre sa liberté. Il sort du gabarit et ravage tout sur son passage. Le conducteur n'a pas les moyens de détecter ça, car il y a peu d'efforts de retenue en regard de la masse du train. Aussi, tant qu'il n'est pas avisé, il ne sait pas et défonce tout. Tout feu éteint met incendie à bord. Je pense à une dérive après qu'on ait voulu écarter une locomotive en feu. C'est quoi une prise en écharpe ? C'est ça. Deux voies qui se rejoignent et un train qui s'est arrêté trop loin et donc engage le gabarit. Quand l'autre tente de passer, ça raille la peinture. Petit schéma pour expliquer la notion de croisement bond, aussi appelée la traverse ou chevron, selon équipement. Deux voies, un aiguillage qui relie les deux. On a un train sur chaque voie et pour en laisser passer un, l'autre doit s'arrêter. Seulement un train, c'est plus large que ses roues. Aussi, si je vais au bout de la voie, l'autre n'a plus la place de passer. Donc, pour repérer le point à ne pas dépasser, on met soit un chevron, soit une traverse peinte en blanc. Si je ne dépasse pas ce point, je n'engage pas le gabarit de la voie adjacente et le croisement reste bon, d'où son nom de croisement bond. Là, dans la vidéo, clairement, le chevron qu'on traverse est bouffé. Là au son, on pense à un film d'horreur où le train va être pris d'assaut par des zombies. En fait, non, c'est juste le service normal au Pakistan. Ça aide à relativiser quand on parle de train bondé en France. Encore une dérive, c'est-à-dire un mouvement non désiré et non freinable. Et là aussi, le croisement bond est engagé. Donc gros risque si un train devait sortir du même faisceau. Ou pire, s'il devait y rentrer. Ici, un gros plat aux roues qui vient illustrer pourquoi, selon sa cote, le plat va finir par interdire au train de rouler. On voit les mouvements parasites engendrés et on imagine sans mal comment les autres organes de roulement souffrent de tout ça. Passion vidage de wagon. Le retour. Quand tu n'as pas les moyens d'avoir un ascenseur à wagon avec une tour et des tapis roulants, tu fais ça à la grue. Là, il doit y avoir surpression dans un réseau d'égout. Peut-être à un gros orage, on voit le sol humide. Et le système qui doit l'évacuer n'a pas l'air de bien fonctionner. J'adore ce système de wagonnet qui chemine une bonne partie de son parcours grâce à la gravité. Les wagonnets des mines sont à l'origine du chemin de fer industriel. Et avant même l'invention de la locomotive, le système roue acier sur rail acier était utilisé dans les mines. Un élément caténaire ou un morceau de pantographe traîne dans les fils. Le panto qui vient de le frapper a de la chance de ne pas casser net et de tout embarquer avec lui. C'est pour ça que dans pareil cas, le panto qui vient de le frapper a de la chance de ne pas casser net et de tout embarquer avec lui. La boîte chaude, l'anomalie redoutée par tous les cheminots car ultra dangereuse. Pour faire simple, c'est un gros roulement qui raccorde roues et essieux. Et quand il use, il chauffe. Si on n'intervient pas, quelques centaines de kilomètres plus tard, il est tellement usé qu'il vient usiner la fusée de l'essieu. Le déraillement n'est alors pas loin. Il faut que le pousse. Il faut que le impôtre, pour ça l'assuré. Il faut que le chauffe. Il faut que le chauffe. Il faut que le chauffe. Parfois on se demande comment ça arrive à rouler tellement la voie est ruinée. Là c'est un tram, donc matériel léger. Et c'est sans doute ce qui fait qu'il passe sans dérailler. Il y a quelques années en France, un pseudo-scandale éclaboussait la SNCF. Oui, encore un. Elle avait créé un cimetière de locomotive à Sautteville. Tout ça découlait des différentes réformes du fret ferroviaire et du remplacement des trains RAM, LOC plus voiture, par des trains automoteurs. Des centaines de locomotives se retrouvaient sans utilité, stockés sur un triage en attente de démantèlement. Et bien aux USA, il y a ça aussi, comme le montre cette vidéo. Encore une boîte chaude. Comme je disais, c'est hyper grave. Et donc c'est le truc redouté par tous les conducteurs. Alors en formation, on passe pas mal de temps à apprendre ou réapprendre quoi faire en cas de boîte chaude. Et dans cette procédure, il y a la détermination. La boîte est-elle chaude ou pas ? C'est le genre de sujet qui peut faire débattre des cheminots pendant 4000 ans autour de rien. Car en formation, ça reste purement théorique. On n'a pas une boîte chaude sous la main. Le pas chaud, un poil chaud, vaguement tiède, ça va tout changer. Allant de « ça roule » à « plus bouger ». D'où l'importance de la détermination. Bon, en réalité, une boîte chaude, c'est binaire. C'est chaud ou pas. Là par exemple, c'est chaud. Sous-titrage ST' 501 Le chanson Alors oui, il casse sa voiture et il sauve sa vie. Le wagon à déchargement latéral, on y met des granulats. Comme ça, quand on vide, ça coule du wagon comme du sable le fait sur une dune. Sauf que quand le granulat est compacté ou humide, la masse tombe d'un coup ou reste accrochée. Et adieu le wagon. Bon, Dédé, on s'est fait avoir l'autre fois avec le wagon latéral. Donc là, on va mettre un contrepoids. Et on va prendre du lourd. Comme ça, c'est certain qu'il ne basculera pas. L'arc électrique entre caténaire et pantographe, quand on capte mal. Givre, par exemple. Il prend toute sa splendeur quand il y a du brouillard. Encore un chanceux. Car oui, il braque pour ne pas monter sur la voie. Mais il a oublié qu'un train a un gabarit. Et que celui-ci est bien plus large que les rails. Déraillement original, le dernier bougie est à l'équerre. Et comme toujours, quand ça se passe en queue d'un train, pas simple pour le conducteur de le détecter. Car les masses en jeu font qu'il ne ressent sans doute pas de force de retenue. Et là, on a ce mec qui sort d'on ne sait pas où et qui court faire un truc très dangereux. Il va ouvrir un robinet sur un attelage pour créer une fuite d'air qui va déclencher le frein et ainsi arrêter le train. Il risque sa vie à faire ça, car il peut finir en dessous coupé en rondelles. J'adore. L'ouverture du train façon boîte de conserve. Le gabarit à vérifier est aussi vertical. Il semble l'avoir oublié. Mais une fois arrêté, comment se sortir de là ? On ne va pas démonter le pont. Deux solutions. Avant ou arrière. On va juste regarder le morceau de train le plus court. Et vu que la partie avant est déjà cassée, autant refouler. Freinage d'urgence. L'intérêt ici n'est pas tant de se rendre compte de la distance. La vue écrase la vitesse et la distance. Mais de se rendre compte que ça fume. On a tous fait des arrêts un peu récrac en terminant à l'urgence. Et je confirme. Une fois à l'arrêt, il n'y a pas que le conducteur qui a eu chaud. Quand on dit qu'une locomotive, c'est une caisse posée sur des bougies. Ce n'est pas qu'une image, c'est la réalité. Trains 1, pompiers 0. On connaît le comble lacune qui sort du train pour toucher le quai. Là, c'est l'inverse. Petit train monotampon. On a vu des personnes extrêmement chanceuses. Là, c'est un chien. Il a l'intelligence, ou la peur, de ne pas bouger tant que le train est au-dessus de lui. Ça lui sauve la vie. Boîte chaude, épisode suivant. Là, on est à l'extrême. Car la boîte est tellement usée, qu'elle est venue usiner la fusée de roue. Fusée qui ne tient plus que par un mince axe. Quelques kilomètres en plus, et ils perdaient la roue. Le vidage de wagon, quand tu as les moyens. Une tour ascenseur et un système qu'il fait basculer. On voit les jets d'eau qui enrosent tout ça. Ils servent à plaquer la poussière. On a la même chose en sortie des carrières, que ce soit pour les trains ou pour les camions. Avec des portiques qui détectent la présence du wagon ou remorque et arrosent. Ça évite de former d'immenses nuages en roulant. La dérive qui roule depuis un bon moment, plus à vitesse. Là, bon courage pour l'arrêter. Seul moyen, la diriger vers une voie rampe ou la faire dérailler. Accorder un piano, accorder une guitare, une trompette. Ok, c'est un métier. Mais accorder un train, là, c'est un autre calibre. Les passages à niveau devraient tous être comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Le relevage quand tu pousses un peu trop loin la démarche. Le monorail fait souvent arriver, on en parlait tout à l'heure. Il évoque le futur, sauf qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Tout était inventé il y a longtemps. Bon, forcément, le système de roulement n'était pas encore réduit. Si bien qu'il occupait alors tout l'espace central du train. Ce qui donnait des voitures en sacoche, de part et d'autre du centre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et pour finir, le plus beau des coucous de spotter. Allez, on se quitte là pour cet épisode 4. Vous en voulez un 5 ? J'organise un vote ? Non, je déconne. Dites-le aux commentaires, ça suffira. Allez, vive-vous, vive le train et tchou tchou.